Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je n'ai pas beaucoup de questions, juste quelques follow-up questions. Ce matin, vous nous avez dit avoir connu tous les cadres du secteur 103. Réponse. Comme je l'ai indiqué, on a la première administration sous Man. Je connaissais la plupart d'entre mes sous-tacom, je ne connaissais que lui. Mais quand vous avez dit avoir connu tous les cadres du secteur 103, vouliez-vous dire que vous connaissiez également les cadres des échelons intermédiaires et inférieurs, des soldats faisant partie des forces armées de la Révolution, par exemple ? Réponse. Les cadres que je connaissais se trouvait au niveau du secteur et du district, ainsi que certains commandants militaires au niveau du bataillon positionnés au long de la frontière. Je ne connaissais pas les cadres dans les villages. J'en connaissais quelques-uns au niveau des coopératives. L'interprète n'entend pas la question. Nous n'entendons plus la question de M. Coco. M. Coco, il semblerait que les interprètes n'aient pas entendu ma question. Je répète, dans votre audition au BCIE, vous avez mentionné le secteur 106 entre 1970 et 1979. Avez-vous connu des cadres ou des soldats au sein du secteur 106 ? Réponse. Au secteur 106, je connaissais le chef du secteur, Sock, et un certain Seen, qui était membre de ce secteur. Lorsque je me rendais dans ce secteur, je mangeais avec Seen à son domicile. J'ai rencontré Sock et Seen à cet endroit. Pouvez-vous nous dire davantage de ce qui s'est passé dans le secteur 103 entre 1970 et 1979 ? D'après vos connaissances, étiez-vous au courant de ce qui s'est passé au sein du secteur 103 ? D'après mon expérience, il y a eu des bombardements de 1970 à 1972 et 1973 ? D'après mon expérience, il y a eu des bombardements de 1970 à 1972 et 1973 ? D'après mon expérience, il y a eu des bombardements aériens le long de la route de train à préavérir. Il y avait des avions B-52, par exemple. Il y a eu également une grande inondation en 1972. Un troisième point dont je me rappelle, c'est que le 17 avril 1975, le Cambodge a été libéré. Et l'armée révolutionnaire du Cambodge a libéré le pays. Comme je l'ai dit auparavant, des cadres ont été remplacés au sein du secteur. Et en 1977, ce sont des choses que j'ai pu observer et vivre pendant cette période. Merci, M. le témoin. Hier, l'accusation vous a demandé si les soldats, fonctionnaires ou policiers de Lonel étaient considérés comme des ennemis. Vous avez répondu en disant qu'après le 17 avril, les fonctionnaires et les soldats de Lonel sont restés dans des coopératives et n'ont pas subi de purge. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez su que ces fonctionnaires de Lonel n'ont pas subi de purge à leur rencontre ? Réponse. D'après ce que j'en sais, les fonctionnaires du gouvernement dans le secteur de Préavihir, et les soldats ayant pris la fuite dans les montagnes de Préavihir, n'ont pas été arrêtés. Cependant, quelques arrestations ont eu lieu, d'après ce que j'avais compris. Moi-même, j'étais un ancien enseignant de l'ex-régime et l'Ankar m'a épargné et m'a intégré au sein du mouvement pour le Campuchia démocratique. Quand vous dites que quelques soldats ont été arrêtés, sont-ils les soldats dont vous parliez hier en disant qu'ils n'ont pas été l'objet de purge et sans rester dans les coopératives ? Réponse. Les soldats ne sont pas restés dans leurs unités respectives, mais ont été dispersés dans les villages et les coopératives pour vivre comme des gens ordinaires et travailler dans l'agriculture. Vous savez quoi que ce soit concernant d'éventuelles exécutions d'anciens soldats ou fonctionnaires de l'ONOL dans le secteur 103 ? Dans la période allant jusqu'à la libération de 1975 et après cette date ? Réponse. J'en savais très peu. Je ne savais que ce qui se passait dans la zone où je résidais. D'anciens fonctionnaires du gouvernement ainsi que d'anciens policiers et de soldats vivaient aux côtés des habitants des coopératives. Certains soldats de l'ONOL ont été recrutés pour effectuer des réparations ou être des chauffeurs dans le secteur. Je vous avais dit auparavant que vous aviez connu de nombreux cadres et soldats de la Révolution au sein du secteur 103. Est-ce que l'un quelconque de ces cadres ou de ces soldats vous auriez dit avant 1975 ou après ou bien plus tard ? Vous aurez parlé éventuellement d'exécutions d'anciens soldats ou fonctionnaires de l'ONOL ? Je ne comprenais pas la situation dans sa totalité. D'après ce que j'en savais, certains soldats de l'ONOL se sont réfugiés au temple de Préhavir. Et en 1975, Phnom Penh a été libéré le 17 avril. Le temple de Préhavir a été libéré le 27 avril 1975. J'ignore ce qui est arrivé aux soldats qui étaient réfugiés. Quant aux autres qui se sont enfuis dans les montagnes, ils sont redescendus et ont vécu aux côtés des villageois dans des villages et dans des coopératives. Quant aux soldats révolutionnaires arrêtés dans le secteur 103, j'en savais très peu. Est-ce que des cadres du secteur 103 ou 106 que vous connaissiez vous ont parlé d'une politique existante pendant la période du Kampochiya démocratique ? Et qui consistait à traquer, à démasquer d'anciens fonctionnaires de l'ONOL et les exécutés simplement pour avoir été membres de l'administration de l'ONOL ? Réponse. D'après mes connaissances, les anciens fonctionnaires et de l'ONOL, y compris les enseignants, n'ont pas été rassemblés et exécutés dans le secteur 103. Cela ne s'est pas passé. Alors savoir s'ils ont été traqués et arrêtés à quelques autres endroits, je ne le sais pas. Monsieur le témoin, ma question concerne précisément le secteur 106. Aviez-vous connaissance d'une politique visant à avoir fait d'anciens soldats et fonctionnaires de l'ONOL dans le secteur 106 ? Pendant la période, voire après, avez-vous jamais entendu dire quoi que ce soit à ce sujet ? Réponse. Comme je l'ai dit, je n'étais pas au courant de la situation dans le secteur 106, ce n'était pas mon secteur. Je connaissais simplement le chef et un membre de ce secteur, mais je n'étais pas au courant des activités de ce secteur. Je ne connaissais que quelques détails de ce qui se passait au secteur 103. Je comprends, et je comprends aussi, Monsieur le témoin, que vous essayez de faire une différence entre ce que vous saviez pendant la période de 1975. à 1979. Est-ce que plus tard, dans les années 80, 90, voire après l'an 2000, avez-vous entendu parler d'exécution de fonctionnaires ou de soldats de l'ONOL dans les anciens secteurs 103 ou 106 ? Réponse. Après 1975 et pendant des années jusqu'à l'an 2000, Je n'étais pas au secteur 106, mais bien sûr, j'ai entendu des gens parler d'autres secteurs, des combats, des attaques dans des villages d'autres secteurs et également des pêches. Personnellement, je ne connaissais pas les détails de ce qui s'est passé dans des secteurs dans le secteur de Semre pour le prévenir. Merci, Monsieur le témoin. Je vais passer au deuxième et au dernier sujet qui m'intéressent. Hier, vous avez parlé d'une réunion où Nunchia était présent. Vous avez dit qu'il a parlé de la production de riz, de la construction de barrages, etc. Rappelez-vous de quelle manière Nunchia s'est présenté avant de prendre la parole brièvement lors de cette réunion ? Réponse. D'après mon souvenir, il a ouvert la réunion au bureau de Tomlant. Il s'est contenté de parler de la situation et du passage du secteur sous la zone. Il est ensuite allé voir les barrages et mon bureau, mon endroit où je travaillais. Il a parlé brièvement de la production de riz et du rendement qui devait passer de 3,5 à 7 tonnes par hectare. J'ai bien compris. Je vous ai demandé si vous vous souvenez. Ou a-t-il été présenté par d'autres qui lui ont dit, « Voici Monsieur Vintel. Rappelez-vous ce qui s'est passé ? » Réponse. D'après mon souvenir, il ne s'est pas présenté. Il a présenté comme chef de la nouvelle zone nord. C'est tout ce dont je me rappelle concernant les présentations. Question. S'il ne s'est pas présenté, je présume que quelqu'un d'autre s'en est chargé. Peut-être pas. Mais comment savez-vous que c'était bel et bien Nunchiya qui s'adressait à cette réunion ? Réponse. En fait, les habitants de Préaveyir savaient qu'il était le président de l'Assemblée Il y avait une femme qui représentait Préaveyir et qui le connaissait très bien. C'est ainsi que nous avons su qui il était. Donc, si j'ai bien compris, vous saviez que la personne qui s'adressait à la réunion était Nunchiya ? Est-ce que vous l'avez appris plus tard ? Et c'est quelqu'un d'autre qui vous l'aurait dit plus tard ? Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse. Non, c'est inexact. Je savais qu'il était Nunchiya avant la réunion. Question. Et comment l'avez-vous su avant la réunion ? Lorsque j'ai assisté à la réunion, j'ai vu qu'il était là. Lorsque j'ai assisté à la réunion, je l'ai vu. Question. Je regrette d'insister sur ce point, monsieur le témoin, mais vos réponses ne m'expliquent toujours pas Comment vous avez su que la personne qui s'adressait à la réunion était bien Nunchiya ? En fait, j'ai su qu'il était pas d'autre personne parce qu'elle est l'un de ses gardes du Nord. Parce qu'elle est l'un de ses gardes du corps venait du même village. Je connaissais son garde du corps et donc j'ai su qu'il était. Question. Est-ce que vous aviez vous-même vu Nunchiya de vos propres yeux avant de le voir à cette réunion ? Réponse. Avant la réunion au secteur 103, je ne l'avais jamais rencontré en personne. Je ne l'avais jamais rencontré en personne. j'en avais entendu parler par le chef du secteur, et par son garde du corps, un dénommé Lay du secteur 103. Question. Et ce Lay était-il présent à la réunion dont nous parlons ? Réponse. Lay n'a pas assisté à la réunion car il était affecté à ses activités de protection. Question. Mais si Lay n'était pas présent, si vous n'aviez jamais vu Nunchiya auparavant, et si on n'a pas présenté l'orateur, comment saviez-vous pendant la réunion que la personne qui parlait de la production de riz était bien Nunchiya ? Réponse. Comme je viens de le dire, ce sont d'autres personnes qui ont parlé de lui, et j'ai entendu son nom à la radio parce qu'il était le président de l'Assemblée du Kamputia Démocratique. Question. Donc la personne qui s'adressait à cette réunion, qui était d'après vous Nunchiya, quel était le nom qu'on utilisait pour désigner cet orateur ? Attendez, voici Nunchiya. Je ne m'en souviens pas. Cependant, on l'appelait le frère numéro 2. Question. Est-ce quelque chose que vous saviez à l'époque ou que vous savez maintenant lorsqu'il s'adressait à la réunion ? Le saviez-vous ou l'avez-vous appris bien plus tard ? Réponse. Je savais que les gens parlaient du frère numéro 2 qui faisait référence à lui avant la réunion. J'ai entendu ce titre lors de la réunion du secteur avec le comité central à Phnom Penh. Question. Pendant cette réunion, avez-vous entendu le terme frère numéro 2 utiliser pour s'adresser à lui ? Ou bien a-t-on utilisé un autre nom ou titre ? Réponse. Réponse. D'après mes souvenirs, la phrase du frère numéro 2 n'a pas été employée pendant la réunion. Question. Ce sera ma dernière question à ce sujet. J'aimerais que vous nous dites quel nom a été utilisé pour faire référence à lui ? Frère numéro 2, rappelez-vous comment a-t-on désigné cette personne ? Le Président, le témoin, veuille attendre l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Jack, the question is repetitive. This has been asked a number of times. The witness has provided his recollection of the meeting. And he's also indicated on multiple times that Nunchaya came to his office after. So I think the counsel has exhausted this. This is repetitive. Je pense que mon frère a épuisé ce terrain. C'est répétitive. Monsieur le Président, si le témoin ne répond pas à ma question, je vais continuer à la reposer sous d'autres formes. Mais je vais passer à autre chose. Monsieur le témoin, rappelez-vous combien de personnes assistaient à la réunion lors de laquelle vous dites que Nunchaya aurait parlé de la production de riz ? Il y avait combien de personnes dans la pièce ? Réponse. Réponse. Il y avait Nunchaya, Kong Chap et le frère Hong. When Hong was overly in charge of the meeting and he invited cadres from district level and from other work sites to attend the meeting. There were about 50 people. Il y avait une cinquantaine de personnes. Question. What happened ? I remember you didn't have lunch. Did you see Nunchaya leave ? Can you recall what happened when the meeting was finished ? Que vous n'aviez pas eu de déjeuner ? Est-ce que vous avez vu Nunchaya partir ? Que s'est-il passé après la réunion ? Réponse. La réunion du prendre fin vers 11h du matin, si je me souviens bien. C'est en charge of arranging where people who attended the meeting would have meals. Certains. Certains ate at the place of the meeting and some had to return home. D'autres sont rentrés chez eux. D'autres sont rentrés chez eux. Question. Avez-vous vu où s'est rendu Nunchaya après la réunion ? Réponse. Réponse. After that meeting, Nunchaya visited my work site where we cultivated the dry season rice. And he also went to the kitchen at my work site. And he even invited or asked Son to prepare him some pickles so that he could have it with meal with rice. And he said he didn't like pork or beef than this prickle. And he asked his milk. When he was visiting the work site, did he speak to you ? When he was visiting the work site, did he speak to you ? When he was visiting the work site, did he speak to you ? Réponse. 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 I was working at the work site when he paid the visit. and one of my children had to accompany him back or had to tour him during the time when he visited the work site. and I still recall him wearing a sarong rather than a checked sarong rather than a normal pants. Do you remember when he spoke, if he had a particular accent, a particular Khmer accent ? Réponse. 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 He spoke like the way he did with some kind of husky voice. and he talked to us and I still remember the wordings when he talked about 3.5 to 7 tons per hectare. These words still are in my memory. Were you able to understand from the way he spoke from which region in Kampochiha he came ? Avez-vous pu déterminer de quelle région du Kampochiha he was originate ? Réponse. Réponse. I can tell that he speaks or he spoke like people in Batambang are speaking now the same dialect. When Nguyen Chia finished his pickle, did he leave the sector 103 ? Réponse. 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 I do not know about this. I knew that he attended the meeting and then paid a visit to my work site, but whether he, when he left the vicinity is not known to me, but I am sure that he did not spend so much time at the work site. Réponse. Yesterday, the prosecution asked you about a passage in your statement to the OCIG. J. That would be the answer number 10 to a question that relates to a secret meeting which was attended to by Nguyen Chia, Kang Chap, Takim and Tassarun. If you're saying that he left after he had his pickle with rice, am I to understand that this meeting that you're referring to did not take place at that very same day ? Réponse. 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 I did not actually see him when he was… Réponse. Mais je savais qu'il avait ramené des légumes marinés, là où j'étais, je ne sais pas où il les a mangés. Question, cette réunion secrète dont vous avez parlé, à laquelle a assisté Nunchéa, à quel moment a-t-elle eu lieu? Réponse. Réponse. I, based on my analysis, can only say about that, because in each meeting, there was a level of secrecy, and that the meeting was convened among the cadres and the senior leaders, but the meeting was not informed to other people other than this court. But the meeting that you're speaking about, which you refer to as secret, did it take place the same day or much later? Do you remember? Réponse. 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 I don't know about this, but I can say that the meeting was convened within a period of one month, when Kim and Tsai were appointed, and later on we could see a new person was installed, and the predecessors of that person disappeared. So, Mr. Witness, are you now saying that the meeting, the so-called secret meeting, took place a month after this meeting that we have been speaking about, during which Nunchéa spoke about rice production? So, the secret meeting was a month later, correct? Is that exact? Réponse. Réponse. I do not remember the exact time, and indeed after that meeting that was convened in that sector, there would be another meeting elsewhere, I don't know. but again, as I already emphasized, any new meeting would never be convened more than a month after the first meeting. Ne se déroulait pas plus tard qu'un mois après la première. Question. Êtes-vous en train de spéculer concernant le moment auquel a eu lieu cette supposée réunion secrète, ou bien s'agit-il d'une chose que vous savez? Réponse. Réponse. Il s'agit d'une hypothèse de ma part et d'une analyse de ma part. Je n'en ai pas été témoin personnellement de cette réunion. Et est-ce sur la base de ces mêmes hypothèses et analyses que vous affirmez que cette supposée réunion était de nature secrète? Et je mets l'accent sur le mot secrète. Réponse. Réponse. Il est vrai que c'était une réunion secrète. Moi je n'ai pas assisté. Elle était destinée aux haute dirigeants. Question. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre comment vous pouvez être certain qu'une réunion secrète a eu lieu à laquelle Nguyen Chia a assisté peut-être un mois après la réunion publique? Réponse. Réponse. Je n'en sais rien car la réunion était secrète. C'est exactement là que je voulais en venir. Cette réunion secrète n'est-elle pas en réalité le fruit de votre imagination? Réponse. 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 sur la base de ce que je savais, des moments auxquels se déroulaient les réunions sous le Campuchia démocratique. Il y avait deux types de réunions, et des réunions secrètes. Je suis sûr qu'il y avait des réunions publiques et des réunions secrètes, mais je vous ne savais absolument pas si une réunion secrète a effectivement eu lieu en présence de Nguyen Chéa, Kang Chap, Ta Kim et Ta Saron. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas quoi vous répondre, mais les réunions secrètes, les réunions étaient organisées, et qu'il n'aurait pas pu communiquer d'informations à ces subordonnés. Monsieur le Président, vous avez encore une réponse en général. Ce que je voudrais vous donner une réponse générale pour la dernière fois, c'est que il n'y a pas eu lieu de réunion secrète à laquelle on vient participer à Nguyen Chéa. Est-ce que je me trompe ? Monsieur le Président, vous n'avez pas à répondre à cette question qui est répétitive. Le Président a dit lui-même qu'il s'agissait d'hypothèse. Le Président, il a dit qu'il faisait des conjectures en Khmer en tout cas, c'est Il a déjà répondu à vos questions. La Chambre ne souhaite pas entendre vos questions. Merci, Monsieur le Président. Si c'est clair pour vous que le témoin a fait de la spéculation depuis le début, eh bien, je suis parfaitement satisfait aujourd'hui. Merci. Le Président, je vous en prie, allez-y mettre la défense de Keux-Sampan. Merci, Monsieur le Président. C'est sans rapport avec Monsieur. Et juste pour vous indiquer, je crois savoir, par votre greffe, que Monsieur Chaouni est déjà présent dans les locaux du tribunal, c'est la partie civile qui était prévue pour demain. Et je voulais vous signaler, que ce soit ce matin ou cet après-midi, que cette personne étant présente à notre demande, n'a pas besoin de beaucoup de temps pour procéder à son audition. C'est la formation que vous pouvez communiquer si jamais vous souhaitez pouvoir dégager la matinée de demain matin. C'est simplement pour votre information. Le Président, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président, pour cette information. et la Chambre, à l'intention d'entendre un témoin, c'est la fin. Monsieur le Président, votre déposition touche à son terme. Vous pouvez à présent disposer. La Chambre vous est très reconnaissante de votre participation. Nous vous savons gré de votre patience et de vos efforts pour répondre aux questions des juges et des partis. We believe that your testimony may help us ascertain the truth, and with that we wish you all the very best. Code Officer is now directed to assist Mr. Promsom and make sure he is returned home safe and sound. The Chamber wishes to inform the public and parties to the proceedings that this afternoon the Chamber is hearing the testimony of TCW 84 through video link. The session will convene at 1.30, and the session will not be concluded until 5 p.m. if need be. The security personnel are now directed to bring Mr. Kilsompong to his holding cell and have him return to the courtroom in the afternoon before 1.30 p.m. The court is adjourned. From Gengraucho. OK... ... L'audience est lavé. L'audience est lavé.